Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du micro-trottoir où le sujet sera le mariage. Nous avons été à la rencontre des jeunes de la Louvière pour voir un peu ce qu'ils pensaient du sujet et voir si c'était encore à la mode, si c'était démodé, si c'était... On ne sait pas, on va découvrir ça ensemble et le commenter avec vous. Coucou, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Yacine. Et Yacine, est-ce que tu connais marié au premier regard ? Ouais, vite fait. Et qu'est-ce que t'en penses ? Ça dépend, il y en a, c'est compliqué. Parce que c'est pas toujours facile de, au premier regard, tomber amoureux. C'est bien, mais dans l'ensemble, pas trop parce qu'il n'y a pas vraiment de feeling. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du concept ? C'est un peu... En tout cas, moi, je ne pourrais pas, par exemple. Tu ne pourrais pas ? C'est quelque chose que je ne me verrais pas faire, de rencontrer la personne avec qui tu dois vivre toute ta vie, que tu choisis quand même. Et là, on te dit, tu vas le rencontrer ce jour-là, et tu lui dis oui, pour le meilleur et pour le pire. Même s'il est beau gosse ? Même s'il est beau gosse. Même s'il est milliardaire ? Ça ne change rien. En tout cas, pour moi, ça ne change rien. Et qu'est-ce que tu penses du mariage, toi ? Il y a des gens, ils se marient, c'est leur choix. Après, moi, plus tard, je ne sais pas si je veux me marier ou pas. Oui, si les gens s'aiment, pourquoi pas ? Si tu te mariais, ce serait pour quoi ? Pour faire plaisir à ma copine. Pour faire plaisir à ma copine. Bon, il y a déjà quelque chose. Il y a déjà quelque chose. Il y a un début, c'est qu'il y tient. Il y tient. Oui, pour lui faire plaisir, mais bon, autant que lui aussi, ça lui apporte quelque chose. Parce que moi, ça va finir paraître compliqué. Toi, personnellement, ça ne te dit pas plus de choses que ça. Si ça fait vraiment longtemps que la personne, si, il faut le temps. Et pour toi, c'est quoi un mariage réussi ? Tant que les deux personnes sont heureuses. C'est quoi un mariage réussi pour toi, Jacques ? C'est plutôt à toi que j'aimerais poser la question, puisque toi, tu es marié, et moi, je ne le suis pas. C'est vrai que je suis marié. Moi, j'avais dit à mon épouse que j'attendais qu'elle ait toujours le désir de s'améliorer. Dans le sens où elle n'est pas parfaite, je ne suis pas parfait. Et moi, vu que je ne suis pas parfait, je vais essayer de m'améliorer. Donc, un mariage réussi, c'est qu'on resterait ensemble, dans la joie, et où on grandit ensemble. C'est facile de prendre des chemins séparés. Mais si elle a toujours le désir de m'aimer et de s'améliorer, et que moi, j'ai toujours le désir de l'aimer et de m'améliorer, je pense qu'il y a de bonnes chances. Et qu'est-ce que tu penses que deux personnes doivent faire pour être heureuses ensemble ? Déjà, il faut la confiance, et il faut être à l'écoute de son partenaire. Et tu penses qu'on peut rester avec la même personne toute la vie ? Il y en a, oui, ils le font. Et genre, par exemple, toi, tu en connais ? Mes grands-parents. Et tu trouves ça beau, ce qu'ils ont vécu, ou alors ? Ouais, quand même. Genre, c'était une belle histoire d'amour. Ils se rencontrent à l'âge de 14 ans, et là, ils sont toujours ensemble. Ils ont 70 ans. Tu connais des gens, toi, Jeanne, qui sont restés ensemble toute leur vie ? Alors, moi, déjà, dans mon entourage, alors oui, il y a mes grands-parents, ils sont restés ensemble toute leur vie, il y a mes parents. Et effectivement, quand on a des modèles comme ça dans nos vies, je pense que ça nous aide un peu plus à croire que c'est encore quelque chose de possible. Exactement. Même dans notre génération, où parfois, on pourrait se dire, mon Dieu, est-ce que je vais être capable de rester fidèle toute ma vie ? Ouais. Et puis, quand on voit ces modèles-là qui nous entourent, c'est sûr que ça aide, je pense. Et ça te fait envie d'avoir une histoire comme ça ? Bah, ça dépend. Je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. Merci, Yacine. De rien. Trouver la bonne personne, ça, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a des moyens de trouver la bonne personne, Jeanne ? Des moyens, je ne sais pas, mais moi, une question qui encore... Enfin, qui me... T'invote plus, c'est quand est-ce qu'on sait que c'est la bonne personne ? Quand est-ce qu'on sait que c'est la bonne personne ? Dites-le en commentaire. Quand est-ce qu'on sait que c'est la bonne personne ? Parce que ça, c'est dur. Parce que tu peux trouver quelqu'un. À la limite, bon, ça, c'est pas trop compliqué, quoique. Mais quand est-ce que tu sais qu'avec elle, tu peux faire toute ta vie ? Et personnellement, j'ai su que c'était la bonne femme le jour où elle m'a demandé pardon. Et en gros, le jour où elle m'a demandé pardon, je me suis dit, Ah, c'est cette femme qui, même si elle fait des erreurs, elle va le reconnaître. Et donc, en fait, on peut avancer ensemble. Parce qu'il n'y avait rien de pire pour moi que d'être avec une femme qui ne sait pas reconnaître ses erreurs. Et qui, du coup, c'est toujours ma faute. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous connaissez les filles mariées au premier regard ? Oui. Vous connaissez ? Oui. Comment vous trouvez l'émission ? Honnêtement, c'est moyen. Qu'est-ce que vous trouvez moyen ? Personne se marie sans connaître la personne. Sur le principe de l'émission, on est quand même, je pense, relativement tous d'accord. C'est divertissant, c'est intéressant. C'est parfois drôle. C'est parfois drôle. C'est une bonne réalité, mais sur le concept, il faudra revoir. En fait, c'est plus question concept pour moi. Est-ce que toi, tu pourrais te marier au premier regard ? Ah non. Ça, je ne le trouve pas. Même si tu rencontres l'homme de ta vie et qu'au bout de 24 heures, il te demande un mariage ? Ah oui, non. Non, c'est impossible. C'est quoi le mariage pour toi ? Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance à partir du moment où les deux personnes, elles se trouvent l'amour tous les jours. C'est plus important. Est-ce que le mariage, c'est important ? Tu crois que c'est important le mariage ? Oui, j'ai l'impression que c'est quand même... Enfin, ce n'est pas une impression, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important. Et encore plus, nous, dans notre foi, quelque chose qui solidifie et que Dieu vient mettre un saut dans notre couple. Le mariage chrétien est d'autant plus important, comme tu dis avec Dieu, parce que dans la foi chrétienne, dans le mariage chrétien, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Et qui peut supporter le pire ? Personne. Dieu nous accompagne dans le pire, lui qui est mort et ressuscité, il nous accompagne dans le pire, pour que même dans le pire, notre couple puisse ressusciter. Est-ce que tu aimerais te marier, toi ? Moi, pas spécialement. Est-ce que ça a encore du sens de se marier aujourd'hui ? Avec la génération de maintenant, je ne pense pas. Dans la foi chrétienne, on dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce qu'à la mort nous sépare. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de rester marié heureux avec une seule personne toute sa vie ? Lui, ça peut être possible, mais après, c'est rare. On veut trouver quelqu'un pour terminer sa vie à ses jours avec une personne, c'est vraiment très compliqué. Pourquoi c'est rare aujourd'hui ? Ça, ça m'a fait très bien. C'est dingue parce qu'au temps avant, c'était pas quelque chose, on se dit, c'est possible. Aujourd'hui, c'est rare. C'est rare. Et presque, on n'y croit plus. On n'y croit plus. On ne croit même plus que c'est possible de rester avec la même personne toute sa vie. Toi, tu crois que c'est rare ? Je pense que j'ai un peu quand même la même impression. où c'est plus compliqué, en tout cas. Je n'aurais pas employé le mot rare, mais compliqué de rencontrer des personnes qui veulent s'engager comme ça toute leur vie, envers une seule personne. Et moi, j'aimais bien Stromae. Stromae qui disait, avec une autre, ce serait pire. Dans le sens où ça me porte parce que je me dis, soit on dit, l'herbe est plus verte ailleurs. Soit on dit, avec une autre, ce serait pire. Parce qu'au moins, ma femme, je la connais, alors que l'autre, je ne la connais pas. Ça tombe, elle est plus folle que ma femme. Alix, si tu entends ça, bouge tes oreilles. Oh, t'es une super femme. T'es du. Moi, ça me console quand les choses deviennent un peu tendues, de me dire, je pourrais partir ailleurs, mais en vérité, non, avec une autre, ça serait pire. Si c'était possible, vous le feriez ? Honnêtement, non, je ne pense pas. Pour ma part, non. Moi, je ne crois plus à tout ça. Non, moi non plus. L'amour qui dure toute la vie, moi, je n'y crois pas, moi non plus. Merci beaucoup les filles. J'espère qu'elles connaîtront un jour l'amour, quand même. Oui, moi aussi. Parce que là... Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Je trouve que c'est le miel dans la vie, l'amour. Salut. Salut. Comment tu t'appelles ? Rachida. Est-ce que tu connais l'émission Marie au premier regard ? Oui, 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 je connais. Mais je ne regarde pas trop. Pourquoi tu ne regardes pas trop, justement ? Parce que je trouve ça un peu bizarre, quoi. Croiser son mari le même jour, c'est impossible pour moi. Toi, tu ne t'entrerais pas à l'expérience, alors ? Non. Quand même, je trouve qu'il y a... Même si on ne croit plus à l'amour, on se rend quand même bien compte que ce n'est pas non plus n'importe quoi. Parce que si c'était n'importe quoi, on se marierait au premier regard avec le premier venu, mais là... Il y a quand même quelque chose qui reste de sacré dans le fait de se marier, c'est vrai. Et oui, c'est ça. De important, peut-être même pas sacré, mais au moins important et que c'est sérieux, quoi. Quoi le mariage, finalement ? C'est une grande décision, en tout cas pour moi, parce que c'est un engagement. C'est un engagement à vie, il faut bien réfléchir parce que tu partages certains trucs avec cette personne. Vous êtes amené aussi à avoir des enfants, donc voilà, ce n'est pas une décision facile à prendre comme ça à la légère. On est amené à avoir des enfants. Et justement, qu'est-ce qu'on dit un peu dans le mariage chrétien ? On parlait tantôt du mariage chrétien, mais c'est quoi un peu cette notion justement d'avoir des enfants ? Le mariage chrétien nous invite à ce que notre amour soit source de vie. Sa source de vie, ça peut être à travers les enfants, mais même si ce n'est pas à travers les enfants, à travers la communauté. Être ouvert à ce qu'on ne soit pas renfermé sur notre propre couple, renfermé sur soi, mais que ça puisse jaillir de la vie. Je trouve un exemple qui est assez fort, c'est le roi Baudouin. C'est qu'eux, ils n'ont jamais pu avoir d'enfants, et en même temps, ça a été assez souffrant, il me semble, pour les deux. Mais eux, leur manière de sourire à la vie, ça a été face au peuple belge, en disant, je les prends tous comme mes enfants. Et c'est beau, un peu cette ouverture-là, de dire, il y a des défis, et là, ça a été un gros obstacle, je pense, pour eux, et ça a été compliqué. Et en même temps, de se tourner toujours vers, je m'ouvre à la vie, en fait. Est-ce que pour toi, le mariage, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui a dépassé ? Pas vraiment, parce que, bon, moi, je suis plus religieuse, donc du coup, c'est pas dépassé. Est-ce qu'on a plus d'espérance dans le mariage, si on est religieux ? C'est une bonne question, je te dirais quand même oui. Ouais, je pense que de toute façon, la foi ouvre à l'espérance. Un mariage chrétien pour toi, qu'est-ce que c'est ? Je suis musulmane. Je ne saurais pas vraiment me prononcer dessus. Un mariage pour les musulmans, qu'est-ce que c'est ? Bon, moi, je suis religieuse, mais franchement, la religion, je trouve que, voilà, il y a certains trucs qui sont un peu anciennes à mon goût, donc je préfère plus le mariage à la mairie, où tu signes, tu tiens à des engagements, parce que, bah, quand la religion vient s'interférer, et la famille aussi, je trouve que ça amène certaines complications, et quand ça ne va pas, tu décides de partir, on te dit, bah, non, la religion... C'est beau de le dire aussi, ça, c'est que parfois, la religion peut être perçue comme un frein à l'épanouissement du mariage. Ça, c'est vrai qu'être trop stricte, être trop rigide, alors que moi, j'aime Saint-Augustin, Saint-Augustin qui dit, tu sais ce qu'il dit, Saint-Augustin ? Il dit plein de choses, Saint-Augustin. Il dit, aime, et ce que tu veux, fais-le. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle vision du mariage, que s'il y a de l'amour, le vrai amour, après, il faut définir c'est quoi l'amour, mais s'il y a de l'amour, il n'y a pas vraiment de contrainte. Et ça, j'aime cette vision que l'amour se contraint toute seule. Est-ce que toi, tu te marierais un jour ? Peut-être. Je ne suis pas encore prête, même si je sais que c'est le désir de mes parents, mais voilà, je ne me vois pas encore être mariée. Il me faut une indépendance financière, être autonome et ne pas dépendre de l'autre chèque. Je trouve ça fort quand même parfois le poids que les parents peuvent mettre sur, il faut te marier, il faut avoir des enfants, et mettre autant de poids sur une personne qu'on aime et de dire, il faut te marier alors que peut-être, au fond de toi, tu ne te sens pas prête, simplement. Et j'ai l'impression que c'est souvent chez les femmes qu'on ressent ce poids-là, mais dites-nous en commentaire si vous aussi, les hommes, vous ressentez ce poids. Moi, je ne l'ai pas ressenti en tant qu'homme. Je trouve que ça aussi, c'est marqué de notre génération, c'est de dire, j'ai besoin d'abord de aussi vivre mes expériences, mais aussi sentir que je ne vais pas dépendre d'un homme. Ce qui, avant, était quand même beaucoup plus fort, ou en tout cas, on se mariait. Puis souvent, la femme, elle restait au foyer. Et maintenant, on est plus dans, je veux d'abord faire mes expériences, je veux avoir un travail, je veux savoir subvenir à mes besoins. Et enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle dit parce que c'est vrai, c'est très représentatif, je trouve, de ce qu'on peut penser aujourd'hui, en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous décrire la personne idéale avec qui tu pourrais te marier ? Quelqu'un qui me respecte déjà. Quelqu'un avec qui je peux, voilà, me poser, discuter de certains trucs, voilà. Qui va faire des compromis pour moi, comme moi aussi, je pourrais faire des compromis pour lui. Est-ce que tu connais l'émission « Marier au premier regard » ? Oui, je connais. Comment tu trouves l'émission ? Assez divertissante et marrante, mais sans plus, non. Est-ce que toi, tu pourrais te marier au premier regard ? Non, je ne pense pas. Pour quelles raisons ? Je ne vais pas choisir une partenaire à vie au hasard. Est-ce que toi, tu rêverais de te marier ? Non, pas spécialement. Pourquoi donc ? Ce n'est pas quelque chose qui me fait rêver, là, à l'heure actuelle. Ce n'est pas un objectif de DJ. Parce que c'est trop compliqué ? Parce que c'est énergivore ? Parce que c'est une perte de temps ? Non, pas spécialement, mais juste, ce n'est pas dans les pensées à l'heure actuelle. Pour toi, c'est quoi le mariage ? C'est un engagement de deux personnes dans un but commun. Partager des choses ensemble, soit les choses matérielles ou dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu trouves que le mariage a encore du sens en 2023 ? Oui, je pense, pour ceux que ça intéresse et que c'est dans leur priorité de vie ou dans leur religion, ça a du sens. Est-ce que ce n'est pas une pensée bien masculine de dire quand je serai bien aussi ? Parce qu'il y a ce côté un peu protecteur de l'homme de dire, il faut d'abord que je sois bien, que j'ai assez d'argent, que ceci, que là. Alors qu'une femme, ça ne réfléchit pas de la même manière, même si on aime aujourd'hui être indépendant financièrement et tout ça, mais c'est beaucoup plus marqué chez l'homme. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, parce qu'en même temps, notre désir de l'homme, c'est de pouvoir subvenir aux besoins dans le sens où on aime notre femme. Et c'est une fierté que de pouvoir lui offrir ce qu'elle voudrait, comme le gentleman, la galanterie. C'est tiens chérie, je t'offre. Je t'offre, c'est ma joie de t'offrir. Et donc, si on n'est pas capable d'offrir, ça nous fait même un point sur l'orgueil, dans le sens où on se sent incompétent, incapable. Est-ce que tu penses qu'on peut aujourd'hui encore rester marié avec la même personne jusqu'à ce que la mort ne sait pas ? Je pense, oui, si les deux personnes s'aiment vraiment et qu'ils arrivent à faire des concessions dans leur vie et en faire leur priorité, oui, je pense. Tu connais des gens qui se sont restés mariés jusqu'encore aujourd'hui ? Ben, mes parents, non. Ça fait 25 ans, ils sont ensemble. C'est un modèle qui te fait envie ? Non, pas spécialement. Non, en fait, c'est bien pour eux, mais ce n'est pas pour moi. Oui, parce qu'on est conscients aussi. Nos parents, on les connaît et on voit les limites. C'est ça que je dis, rester marié mais épanoui. Parce qu'effectivement, un mariage qui dure n'est pas forcément un mariage heureux. Mais tout le challenge, c'est comment faire un mariage qui dure et heureux ? D'ailleurs, si vous avez des clés pour un mariage heureux et qui dure, mettez-les-nous en commentaire, ça nous aidera. Chez les chrétiens, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Tu crois qu'on peut rester marié dans le pire ? Non, je ne pense pas. Qu'est-ce qui t'aiderait à rester marié si un jour, vraiment, vous êtes en galère ? C'est la femme que tu aimes, mais vous êtes en galère. Si on a un enfant ensemble, parce que là, ça ne dépendrait pas que de moi, ça n'apparterait pas que moi. C'est vrai et en même temps, c'est toujours un peu touché parce que des fois, il y a des enfants au milieu et ils se déchirent juste parce qu'ils veulent garder absolument, ils veulent rester ensemble pour l'enfant et en même temps, parfois, c'est bien pire. Donc voilà, ça, c'est un peu touché quand même de donner cette raison-là. Je reste avec toi juste parce qu'il y a un enfant au milieu de nous. Je trouve ça un peu touché. En soi, les problèmes, on les voit arriver généralement. On les voit arriver et parfois, on a tous la tentation de les laisser de côté en se disant « ce n'est pas très grave » et puis ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Moi, on m'a appris lorsque je me suis préparé au mariage qu'il ne faut jamais mettre un problème de côté et que si on le met de côté, ce n'est qu'une bombe actuelle de moi. Que ce soit dans le civil ou dans le religieux, on a des témoins. Est-ce que ces témoins peuvent être un peu cette roue de secours où on se dit « je ne sais pas par quel bout le prendre » parce que des fois, on est tellement dans la situation problématique et compliquée que les témoins qui nous connaissent assez bien, en général, on choisit des gens qui nous connaissent assez bien et qu'on sait qu'on pourra appeler quand ça n'ira pas. Est-ce qu'ils peuvent être un peu au fils d'aide ? Effectivement, je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes savent que leurs témoins de mariage sont là aussi pour les épauler. Il y a un prêtre qui disait ça, il l'a dit au mariage de ma soeur, il regardait les témoins et même au-delà de ça, il regardait l'assemblée, il dit « si vous n'êtes pas prêts à les aider le jour où ça n'ira pas, vous pouvez sortir de l'église ». Il a dit ça comme ça et en même temps, c'est très vrai parce qu'on est là, alors c'est bien beau le jour de la fête, on est tous là pour célébrer, mais le jour où ça ne va pas, est-ce que vous êtes là pour nous aider à traverser ce moment de tempête ? Exactement, exactement. Bonjour, comment tu t'appelles ? Bonjour, je m'appelle Loan. Dis-moi Loan, est-ce que tu connais l'émission « Marier au premier regard » ? Oui, je regarde avec ma maman. Ah, et qu'est-ce que tu aimes ? Je ne sais pas, c'est divertissant, c'est une sorte de télé-réalité mais dans un autre sens en fait. D'accord, et qu'est-ce que tu penses du principe de se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ? Personnellement, je ne le ferais pas, après si ça aide des personnes qui sont dans le besoin. J'ai aimé de dire si ça peut aider les personnes qui sont dans le besoin. On peut être dans le besoin de se marier ? On peut être dans le besoin de se marier, écoute, je ne sais pas. Pourquoi tu ne le ferais pas toi ? Parce que je ne sais pas, moi j'ai mes convictions et puis même je n'arriverai pas à être avec une personne que je ne connais pas, c'est logique. Pour toi, c'est quoi le mariage ? Une liaison entre deux personnes qui s'aiment, pour le meilleur et pour le pire. Et ça veut dire quoi toi, pour le pire ? Jusqu'à la fin quoi, même s'il y a des différents, il y a tout. Et toi, tu aimerais ça dans ta vie, être avec quelqu'un qui accepte tes pires ? Bah écoutez, on espère, après voilà. Ça c'est une belle question. Bravo Nioni. Bravo Nioni. Nous, en préparation de mariage, on nous a dit, c'est quoi le pire pour toi ? Parce que du coup, on se dit, je me marie pour le meilleur et pour le pire. Et généralement, on dit, oui oui, je signe les yeux fermés. Alors qu'en fait, on ne s'est peut-être jamais posé la question. Et quand on a identifié, c'est quoi le pire ? On se pose la question, est-ce que je te choisis ? Même si cette situation arrive, le pire, c'est rester ensemble. Jusqu'à la fin. Mais ça, c'est quand même quelque chose, parce que quand on est jeune, on se marie et on ne pense pas à ça. Mais à la fin de nos vies, on ne sait pas comment l'autre y va être. Et tu penses qu'il faudrait qui comme fille pour toi, pour que tu ailles jusqu'au mariage ? Elle m'accepte comme je suis. Est-ce que tu es d'une religion, toi ? Oui, moi je suis chrétien. Pour toi, c'est quoi le mariage chrétien ? Comme je l'ai dit, c'est une liaison entre deux personnes qui s'aiment, qui se disent oui pour le meilleur et pour le pire, et qui s'unissent devant Dieu. C'est important pour toi de s'unir devant Dieu ? Oui, c'est logique en fait. Je pense que moi je prends toutes mes décisions par rapport à ce que Dieu me dit. Et donc voilà, je pense que je ne saurais pas faire ça. Et qu'est-ce que Dieu dit sur le mariage ? Que ça doit être dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Que parfois ce n'est pas toujours rose, mais que c'est comme ça. Je suis toujours impressionné de voir des jeunes qui, devant une caméra en plus, nous parlent de Dieu. Et en fait, ils ne sont pas peu nombreux. Il y en a quand même beaucoup, quand on est à Monts, quand on est à la Louvière, quand les micro-trottoirs, quand on leur pose la question, les jeunes, ils nous disent quand même, ben oui, je crois en Dieu et même je pratique. Est-ce que vous connaissez l'émission Marie au premier regard ? Non. Vous connaissez un petit peu le principe ou pas du tout ? Le titre en dit quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez de ce principe-là ? C'est bancal. C'est un peu bizarre aussi, on ne peut pas se marier, juste on se rencontre et puis on se dit oui. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans nos concepts. Et comment ça devrait fonctionner selon vous ? C'est un processus, vous devez passer du temps ensemble, pas mal de temps ensemble. Se connaître. Se connaître, discuter beaucoup. Je trouve ça bien se connaître, parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas choisir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que si tu ne le connais pas, ce n'est pas vraiment un choix, puisqu'on choisit sur base de quoi. Et est-ce que vous, vous croyez au mariage ? Oui, on est marié. Félicitations. Ça, c'était exceptionnel quand même, parce que c'est les dernières personnes qu'on a croisées. Et puis là, ils nous disent, ben oui, on est marié. Et ça ne faisait pas si longtemps, ils me semblent, ils le disent ou ils vont le dire, qu'en fait, ça ne fait pas longtemps. Et puis on tombe, la dernière interview, par des gens qui sont mariés. Et donc, qui croit ? Et est-ce que je peux vous poser la question, pourquoi vous vous êtes marié ? Oh, Céline, elle leur a posé une colle, là. Parce qu'on s'aime. Voilà, c'est ça. L'apothéose, c'est une genre expression de votre amour. La plus grande qui existe, oui, pour nous. Il faudrait demander ça à toutes les personnes qui se sont mariées. Rien que même pour se le rappeler. Même pour se le rappeler, parce qu'on a une mémoire faible, on peut l'oublier, on est occupé, on passe un an, deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans, c'est lourd, on peut oublier les choses. Et donc, se rappeler pourquoi on s'est marié, je pense que c'est aussi l'une des clés qui fait que, lorsqu'on est dans l'épreuve, on peut se dire, un jour, je t'ai aimé, quand même. Que vous pensez du mariage religieux ? Je suis convaincu que le mariage, c'est quelque chose que Dieu a laissé pour nous. Et voilà, c'est une communion d'esprit entre nous et avec Dieu aussi, qui chaperonne tout. C'est drôle parce qu'ici, c'est la première fois quand même qu'ils disent que dans le mariage, on n'est pas juste deux. En fait, on est trois. Il y a aussi Dieu qui fait partie de cet engagement-là. C'est vrai. Je trouve qu'humainement, le pire, c'est impossible, c'est insupportable. Dans mon mariage, dans mon couple, j'ai l'expérimenté. Si Dieu ne nous avait pas soutenu dans le pire, jamais on ne serait plus ensemble. Le Seigneur vient transformer mon cœur de pierre en cœur de chair. C'est-à-dire que je l'expérimente. Parfois, je ne veux pas, parce que je suis orgueilleux, parce que je suis rancunier, je ne veux pas changer et dire à Dieu, voilà, Dieu vient, viens à mon aide, viens transformer mon cœur de pierre en cœur de chair. Je ne sais pas comment pardonner sans Dieu. Il y a le pire, je ne sais pas comment on fait. Et c'est drôle parce qu'on vous spoil un peu, parce que le prochain épisode, le prochain micro-trottoir qu'on a tourné, c'est exactement sur le pardon. Exactement sur le pardon. Donc, si vous êtes intéressé, il faudra venir voir notre prochain micro-trottoir. Ça risque d'être palpitant, parce que ce n'est pas nous qui racontons des choses, c'est vraiment le peuple qui raconte. Pour dire que pour terminer, moi, j'aime cette parole de Saint-Augustin. Si on aime, après, c'est quoi l'amour ? Mais si on aime, eh bien, on fait ce qu'on veut. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je trouve que c'est une belle conclusion. On aime, et ce que tu veux, fais-le. Et n'oublie pas, abonne-toi, like et commente. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada